Bonjour à tous. Nous allons revoir comment utiliser la loi des mailles pour calculer une tension dans un circuit électrique. Dans cet exemple, nous allons revoir la méthode qui permet de calculer UPA. Tout d'abord, quelques rappels sur la loi des mailles. Elle s'annonce ainsi, dans une maille, la somme des tensions est nulle. Ainsi, en partant d'un point du circuit, c'est-à-dire d'une borne d'un dipôle, et en revenant à ce même point, en formant une boucle qui constitue la maille, et que l'on additionne toutes les tensions, alors leur somme est nulle. Commençons par identifier ou choisir la maille. Par exemple, partons du point P et tournons dans le sens horaire. La maille est alors PNCBAP. Ensuite, orientons-la, dans le sens horaire par exemple. Puis, appliquons les règles de signe, à savoir, tension positive si sa flèche est dans le même sens que celui de parcours, de la maille, négative sinon. Ainsi, la flèche de tension UPN est en sens opposé au sens de parcours. Son signe est donc négatif. D'où, en appliquant la loi des mailles, nous obtenons la relation tension moins UPN plus UCN plus UBC plus UAB plus UPA égale 0. Nous devons calculer UPA. Il faut donc connaître les valeurs des autres tensions. Ces valeurs-là nous sont données. Nous modifions l'égalité afin d'isoler UPA. Nous obtenons la relation suivante. Puis, nous effectuons l'application numérique. Et nous obtenons la valeur cherchée. Ici, UPA égale 1,1V. Si tu veux poser une question, tu peux laisser un commentaire, j'y répondrai. Et si tu souhaites recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. A bientôt.